... blanche, siglée SOS Médecins. Vous n'allez pas beaucoup les voir aujourd'hui. Les médecins de SOS Médecins sont en grève. Ils estiment qu'en réalité, le gouvernement veut en finir avec les visites à domicile. Frédéric Michel dans le Var à Fréjus-Saint-Raphaël. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comme partout en France, impossible de joindre SOS Médecins dans le sud. Effectivement, une grève de 24h jusqu'à 8h demain matin. Le malaise est profond, comme ici à Fréjus-Saint-Raphaël. L'association SOS Médecins dénonce le mépris des pouvoirs publics, et que le tarif conventionnel ne correspond plus à l'engagement de ces hommes et femmes qui ont fait le choix de l'urgence à domicile, de jour comme de nuit. Écoutez le docteur Raphaël Gable, qui préside l'association. De 8h à 20h en semaine, c'est 35 euros. Quand on enlève les charges, etc., il ne reste plus beaucoup. Il faut revaloriser à hauteur de 57,60 euros, comme ça a été le cas pendant la crise sanitaire. D'autant que ces interventions à domicile sont en général plus longues qu'une consultation classique, plus technique. Les praticiens voient donc logiquement moins de patients. Et c'est le modèle économique de l'association SOS Médecins qui est aujourd'hui en péril. À moyen long terme, c'est une pratique qui va mourir si rien n'est fait, parce qu'on n'arrive plus à trouver tout simplement des médecins qui veulent faire ce métier, qui veulent faire des visites à domicile. Les médecins traitants, la plupart du temps, diminuent ou arrêtent leurs actes de visite puisqu'ils sont débordés en consultation. Il y a tout un tas de personnes, je pense aux personnes âgées isolées ou même aux mères de famille isolées ou des personnes handicapées qui n'ont pas d'autre choix que pour voir un médecin, de nous voir nous ou alors se déplacer en ambulance. C'est quand même un paradoxe. Un exemple, ici à Fréjus Saint-Raphaël, sur dix praticiens de l'association SOS Médecins, quatre vont changer d'activité à la fin de l'année et il n'y a qu'une seule recrue pour l'instant. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces informations.